Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc du brevet des collèges 2020 sujet de septembre, septembre en métropole c'est un exercice, vous voyez, sur les programmes de calcul il n'est pas si simple que ça, il est intéressant, donc c'est à voir comme d'habitude dans ce genre d'exercice découper un petit peu de la même façon, la première question on va vous demander de montrer que pour un nombre donné, c'est ici 2 le résultat est ici 5, ça c'est pour bien être sûr que vous ayez compris toutes les étapes qui font ce programme de calcul comme ça, si vous ne tombez pas sur 5 c'est qu'il y a une étape que vous n'avez pas comprise ensuite, on vous fait tester le programme avec un autre nombre, moins 10, mais sans vous donner le résultat là on verra bien si vous avez bien compris le principe une petite question pour analyser un texte un élève propose une solution pour une formule voilà, a-t-il raison ? et ensuite question 4 et 5, c'est de l'algèbre autrement dit, on va maintenant utiliser le programme pour un nombre x donné il va falloir trouver la formule qui est associée à ce programme et ensuite 5, on utilise le programme et la formule précédente pour trouver qui a bien pu être choisi au départ pour qu'on obtienne 17 voilà, donc on est parti, première question utiliser un programme de calcul c'est être très rigoureux il faut faire les choses dans l'ordre tranquillement donc ici, nombre choisi au départ c'est 2 donc on va respecter vraiment chacune des consignes vraiment dans un ordre précis je les ai mises ici donc vous voyez au départ on va partir de 2 donc au début notre nombre c'est 2 ensuite on nous dit ajouter 7 à ce nombre donc on fait 2 plus 7 ce qui fait 9 ensuite étape suivante soustraire 7 au nombre choisi au départ alors le nombre choisi au départ c'était 2 d'accord ? donc ici on va faire 2 moins 7 2 moins 7 attention nombre relatif 7 est plus grand que 2 ça va me donner un nombre négatif d'accord ? et ensuite vous faites 7 moins 2 qui fait 5 donc ça me donne moins 5 multiplier les deux résultats précédents donc j'ai trouvé 9 j'ai trouvé moins 5 je vais multiplier donc ces deux nombres tranquillement 9 multiplié par moins 5 je mets des parenthèses autour de moins 5 ensuite j'utilise mon cours je sais que quand on multiplie deux nombres et bien s'il y en a un des deux qui est négatif le résultat sera négatif un nombre positif donc plus 9 c'est positif multiplié par un nombre négatif qui est moins 5 ça donne un nombre négatif ensuite on fait 9 fois 5 on connait ces tables 9 fois 5 ça fait 45 et ensuite on ajoute 50 donc on fait moins 45 plus 50 ça veut dire que si on change l'ordre ça fait 50 plus moins 45 d'accord vraiment je détaille ce qui me fait 50 moins 45 et donc on trouve 5 effectivement c'est ce qu'on nous demandait donc on a fait je pense du bon travail le secret vraiment dans ces exercices c'est d'aller calmement vraiment de vérifier chaque étape l'une après l'autre et de s'assurer qu'on ne fait pas d'erreur donc les multiplications de nombres relatifs il faut faire attention les additions entre deux nombres relatifs il faut faire attention il y a des règles et donc ça ne sert à rien de courir deuxième question quel est le résultat obtenu avec ce programme si le nombre choisi au départ est moins 10 donc c'est la même question mais avec un autre nombre et cette fois-ci vous ne connaissez pas le résultat donc on verra bien ici si vous êtes capable d'appliquer ce programme de calcul sans vous tromper sans modifier à la fin parce que vous vouliez arriver à 5 par exemple donc ici on part de moins 10 donc je vous l'ai dit on va aller tranquillement on relie chaque étape ajoutez 7 à ce nombre donc je fais moins 10 plus 7 on fait très attention on ne va pas faire 10 plus 7 le moins est attaché au 10 c'est moins 10 plus 7 donc ça pourrait s'écrire 7 plus moins 10 c'est à dire 7 moins 10 donc attention entre 7 et 10 c'est une c'est une soustraction 7 est plus petit que 10 donc ça va donner un nombre négatif et ensuite on fait 10 moins 7 il y a 3 donc ça fait moins 3 vraiment faire très attention et j'insiste ça c'est l'erreur classique quand on a moins 10 plus 7 beaucoup d'élèves voient 10 plus 7 d'accord mais il n'y a pas de 10 plus 7 vous avez en fait l'autorisation de mettre des parenthèses et là d'un seul coup on voit bien qu'il n'y a pas d'addition entre le 10 et le 7 troisième étape soustraire 7 au nombre choisi au départ donc on avait choisi moins 10 on doit soustraire donc ça fait moins 7 et attention certains vont encore voir 10 moins 7 là où il faut voir moins 10 moins 7 donc j'insiste imaginez vraiment ces parenthèses là moins 10 moins 7 dans ces cas là qu'est-ce qu'on a on a en fait ici une autre façon de voir le problème c'est moins 10 plus moins 7 donc en fait c'est l'addition de deux nombres négatifs moins 10 moins 7 ça fait moins 17 on peut imaginer aussi qu'on est par exemple donc sur la droite des réels ce qu'on appelle la droite graduée vous avez mon zéro qui est quelque part vous êtes en moins 10 et on va faire moins 7 ça veut dire moins 7 on va se déplacer vers la gauche moins 10 moins 7 on remet cette graduation ici donc moins 10 moins 7 vous allez aller sur des nombres beaucoup plus petits encore en termes de droite c'est-à-dire plus à gauche sur la droite graduée et donc vous avez devant le moins ici un nombre encore plus grand autre façon de voir le problème imaginez sur un compte en banque donc ça c'est l'équilibre vous êtes à moins 10 euros ça veut dire que vous devez 10 euros et on va vous enlever encore 7 donc vous êtes encore plus dans le négatif d'accord si on fait encore moins 7 on descend donc on aura cette fois-ci 17 euros de dette d'accord les dettes vont s'additionner donc deux nombres négatifs qu'on ajoute ça devient un nombre négatif ici qui est encore plus petit alors plus petit le problème des nombres négatifs c'est que moins 17 c'est plus petit que moins 10 d'accord la partie numérique c'est-à-dire cette partie que vous avez devant le moins elle est plus grosse qu'au départ et donc la règle c'est que quand on ajoute deux nombres négatifs et bien ça donne un nombre négatif et la partie numérique et bien on va ajouter les deux parties numériques la partie numérique c'est le nombre qu'il y a devant le moins donc ici on a 10 on a 7 et là on aura donc 10 plus 7 c'est-à-dire moins 17 ça c'est important ces règles vraiment important de les comprendre étape suivante multiplié deux résultats précédents donc on avait trouvé moins 3 on vient de trouver moins 17 donc cette fois-ci intéressant on va avoir moins 3 multiplié par moins 17 on a ici le produit de deux nombres négatifs d'accord le produit de deux nombres négatifs on le sait ça donne un nombre positif donc ici vous aurez plus et ensuite on va faire le produit des parties numériques d'accord 3 fois 17 donc 3 fois 17 ça fait 51 sinon votre calculatrice sinon dans votre tête vous faites 17 plus 17 qui fait 34 et vous rajoutez encore 17 ou vous additionnez comme ça 3 fois 17 3 fois 7 ça fait 21 dans votre tête vous retenez un 2 et comme vous avez trois dizaines ça fait 3 et 2 ça fait 51 sinon vous posez vraiment si vous avez un petit peu de mal ça fait toujours de toute façon de l'entraînement 3 fois 7 21 je retiens 2 3 fois 1 3 et 2 5 vous voyez ou alors vous faites 3 fois 17 3 fois 7 21 j'abaisse ici une fois 3 3 et donc je trouve 51 tout ça vraiment il faut savoir quand même ces tables et 3 fois 17 de tête il faut faire 3 fois 10 30 plus 3 fois 7 21 ce qui me donne 51 donc ici on écrit plus 51 dernière étape la plus simple je dirais on ajoute 50 donc ici on a notre 51 plus 50 qu'on ajoute ça me donne 100 troisième question donc un élève s'aperçoit qu'en calculant le double de 2 et en ajoutant il obtient 5 effectivement la première question on a vu que 2 ça donnait 5 avec ce programme et donc il se dit bon effectivement la formule que je propose a l'air bonne parce que 2 fois 2 donc le double de 2 plus 1 ça donne 5 donc son idée c'est de se dire que ça va marcher de la même façon pour tous les nombres alors comment montrer qu'il a tort et bien on va essayer d'autres nombres et nous on en a un justement on a vu que mon indice donnait 100 donc on essaye cette formule donc on essaye sa formule on va dire ça pour moins 10 donc moins 10 on va le doubler donc moins 10 fois 2 et on va lui rajouter moins 10 fois 2 ça fait moins 20 d'accord on a dit quand on multiplie un nombre négatif et un nombre positif ça donne un nombre négatif et la partie numérique ça sera le produit des deux parties numériques donc 2 fois 10 plus 1 attention moins 20 plus 1 je détaille encore une fois ça fait moins 20 plus 1 comme ceci donc on ne va pas faire 20 plus 1 ici c'est comme si on avait 1 moins 20 donc on va obtenir un nombre négatif parce que et bien 20 c'est plus grand que 1 et ensuite on va falloir faire la soustraction des deux parties numériques 20 moins 1 ça fait 19 voilà et vous voyez que le problème c'est qu'on n'obtient pas ça nous on obtient 101 or on a vu en question donc 2 qu'on obtenait 101 donc sa proposition sa formule est fausse il a donc il a tort donc pour moins 10 quatrième question là on va arriver on va arriver un petit peu à de l'algèbre c'est à dire des calculs avec des x si x désigne le nombre choisi au départ montrer que le résultat du programme de calcul est x carré plus 1 alors ça certains vous n'aimez pas on va faire comme pour les questions 1 et 2 on va aller tranquillement donc choisir un nombre on a choisi donc le nombre x ensuite étape 2 on ajoute 7 à ce nombre ce nombre c'est x donc je vais faire x plus 7 étape 3 soustraire 7 au nombre choisi au départ donc j'avais choisi x je vais faire x moins 7 ensuite multiplier les deux résultats précédents donc j'avais là je commence à avoir de l'algèbre x plus 7 ça c'est le résultat donc du deuxième fois celui d'avant x moins 7 d'accord on touche pas à ça et on ajoute 50 donc j'obtiens x plus 7 fois x moins 7 plus 50 alors je vais l'écrire ici en plus gros donc x plus 7 multiplié par x moins 7 plus 50 et on veut montrer que c'est égal ça à x carré plus alors qu'est-ce qu'on peut proposer et bien déjà on va enlever les parenthèses pour enlever les parenthèses c'est ce qu'on appelle du développement et ici comme on a ici une somme une soustraction ça va être de la double distribution donc on va prendre notre x on va le distribuer à x et à moins 7 d'accord c'est la première étape ensuite on prendra notre plus 7 et on le distribuera à x et à moins 7 et on fera plus 50 donc ça me donne tranquillement x fois x alors je vais y aller doucement x fois x ensuite x fois moins 7 donc ici j'écris tout pour l'instant certains bien sûr vont plus vite mais ça fait donc ça plus 7 fois x plus 7 fois moins 7 et ensuite plus 50 x fois x vous devez savoir que x fois x on peut le noter x carré ce carré signifie justement le produit de x par lui-même donc x fois x ensuite on a x fois moins 7 produit de nombre relatif on a un moins ici on va pouvoir le mettre devant moins 7 fois le nombre x d'accord quand on a comme ça une lettre on la met en dernière dans le produit 7 fois x on va l'écrire 7x d'accord quand on a une lettre et un nom on n'est plus obligé de mettre le symbole de multiplication d'accord si on avait eu 7 fois 5 on n'a pas le choix on est obligé de le laisser ou de calculer là 7 fois x on peut écrire une multiplication qu'on appelle implicite on n'est pas obligé de mettre entre les deux un symbole de multiplication et ensuite on a un produit de nombre relatif donc on sait que plus 7 fois moins 7 ça va donner un nombre négatif donc on va garder ce moins et ensuite on fait le produit 7 fois 7 le produit des parties donc numériques 7 fois 7 il faut savoir que ça fait 49 ensuite plus 50 on avance vous voyez doucement mais sûrement il nous reste une dernière étape donc x carré ensuite on a moins 7x plus 7x donc ça c'est deux termes opposés des termes opposés qu'on ajoute ça s'annule donc ici ces deux termes on peut les annuler comme ceci on est raillé moins 49 plus 50 alors on va remettre un peu d'ordre ça fait plus 50 moins 49 vous voyez tout de suite on a une vision plus claire des choses 50 moins 49 c'est une soustraction simple on a un 50 qui est plus grand que 49 donc ça donnera un résultat positif 50 moins 49 ça fait 1 donc on a bien x carré plus 1 et c'est exactement ce qu'on vous demandait de démontrer donc bilan ce programme va nous donner x carré plus 1 quand on choisit x au départ vérifions la question 1 on avait dit on part de x égale à 2 donc notre formule x carré plus 1 elle donne combien ? x carré plus 1 ça donne donc 2 au carré plus 1 2 au carré ça fait 4 plus 1 ça fait bien 5 vous voyez on retrouve le 5 la question 2 on avait x égale moins 10 donc x carré plus 1 si je remplace x par moins 10 ça me fait moins 10 au carré plus 1 alors moins 10 au carré on fait très attention ça signifie moins 10 fois moins 10 donc produit de deux nombres ici négatifs on sait que ça donne un nombre positif et ce nombre ça sera le produit des deux parties numériques 10 fois 10 c'est donc 100 c'est 10 au carré donc ça fait 100 plus 1 ça fait bien 101 vous voyez notre formule se vérifie dernière question quel nombre au pluriel il y en a peut-être plusieurs il y en a peut-être qu'un doit-on choisir au départ du programme de calcul pour obtenir 17 comme résultat donc ici on sait que x donc donne avec ce programme de calcul x carré plus 1 nous ici on veut obtenir 17 donc le 17 il est à l'arrivée d'accord et la question c'est ici qui a bien pu donner 17 par ce programme donc et bien il faut résoudre une équation il faut chercher quand est-ce que x carré plus 1 est égal à 17 on a devant nous une équation une équation qui n'est pas si simple à résoudre parce que c'est une équation du second degré on a un carré donc la méthode la plus simple en collège pour résoudre ça c'est d'abord de se débarrasser à gauche du plus 1 comment est-ce qu'on se débarrasse d'un plus 1 à gauche et bien on a le droit ici d'enlever des deux côtés un même nombre donc qu'est-ce que je vais faire et bien je vais soustraire je vais enlever un des deux côtés à gauche il va me rester x carré plus 1 moins 1 qui vaut 0 il me reste x carré est égal à 17 moins 1 17 moins 1 qui vaut 16 donc vous cherchez des nombres dont le carré vaut 16 alors attention on a tous envie de répondre tout de suite x égale 4 mais en répondant x égale 4 vous oubliez quelqu'un et oui il existe un autre nombre dont le carré vaut 16 ce que beaucoup d'élèves oublient tout le temps vous pouvez très bien avoir un nombre qui a la même partie numérique que 4 mais avec un moins parce que moins 4 quand on va mettre moins 4 au carré on l'a vu tout à l'heure avec moins 10 ça fait moins 4 fois moins 4 et deux nombres négatifs qui se multiplient ça fait un nombre positif ça fera plus et le produit 4 fois 4 qui donne 16 donc vous voyez que moins 4 au carré ça fait aussi 16 donc on a deux solutions d'autres problèmes donc réponse c'est 4 et moins 4 ou moins 4 et 4 regardez vérifions avec le programme initial choisir un nombre si je choisis 4 j'ajoute 7 4 et 7 ça fait 11 ensuite j'enlève 7 au nombre de départ 4 moins 7 7 est plus grand donc ça fera un nombre négatif ça fera moins 3 je multiplie les deux nombres ici je fais donc 11 fois moins 3 qui me donne moins 33 et j'ajoute donc 50 je fais moins 33 plus 50 qui me donne 50 moins 33 c'est important et donc ça fait bien 17 vous voyez si j'avais choisi moins 4 moins 4 j'ajoute 7 ça fait moins 4 plus 7 attention ça fait 7 moins 4 ça fait 3 ensuite étape suivante soustraire 7 au nombre de départ moins 4 moins 7 c'est deux nombres négatifs on a dit qu'ils s'ajoutent donc je vais avoir un nombre négatif et je fais après la somme des parties numériques 4 plus 7 ça fait 11 donc j'obtiens moins 11 je fais ensuite le produit des deux derniers 3 fois moins 11 j'ai un produit d'un nombre positif par un nombre négatif j'obtiens un nombre négatif ensuite 3 fois 11 33 et comme tout à l'heure moins 33 plus 50 on a vu que ça faisait 17 voilà cet exercice est à présent terminé j'espère que ça vous a plu vous faites une bonne journée à bientôt pour la suite 5 5 6 9 11 12 13 15 15 16 16